Bonjour à tous bienvenue pour ce 15 minutes en aparté je remercie notre intervenant Yannick Saleman qui est chef emploi et finances pour le shift project bonjour bonjour Frédéric Alors aujourd'hui notre thème sera l'emploi et on va dire la question des transformations bas carbone de nos activités et on a le plaisir du coup d'accueillir Yannick pour nous parler en fait d'un projet qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française et en particulier un sous-thème sur la question de l'emploi Donc avant tout peut-être Yannick, pouvez-vous nous présenter vos activités du shift project ? Tout à fait, alors le shift project c'est un groupe de réflexion, ce qu'on appelle un think tank en brevet français, un groupe de réflexion sur la transition bas carbone spécifiquement Donc c'est une association d'intérêt général et son objectif c'est d'éclairer et d'influencer également, donc faire de la recherche et faire de l'influence sur le débat sur la transition énergétique et climatique Donc ça veut dire produire des analyses et des propositions, des propositions chiffrées notamment sur les enjeux de la transition Ça peut être sur le logement, la décarbonation du logement, rénovation, comment décarboner la construction de nouveaux logements, c'est des sujets très importants aujourd'hui Et sur un peu tous les secteurs, et puis il y a la partie influence vraiment qui est essentielle, c'est comment on prend ses idées pour aller faire le lobbying auprès des décideurs à la fois politiques, on s'y attend, mais aussi économiques, et finalement les deux vont de pair, avec les corps intermédiaires, les syndicats, les administrations et puis avec les universités même pour construire des programmes qui soient dans les universités, dans l'ensemble supérieur, qui soient cohérents avec la transition Et puis je veux signaler quand même aussi, parmi les activités du shift, en fait celle de son association Sœurs, les Shifters, donc c'est l'association des bénévoles qui soutient le Shift Project, qui soutient le Shift Project en diffusant le message, en s'informant eux-mêmes déjà grâce à ce qui est produit par le Shift Project et puis en aidant à débattre de ces idées, et même à en débattre, y compris dans des élections par exemple locales, municipales, régionales, etc. Donc pour rentrer un peu plus dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui sur les questions d'emploi, en lien avec les transformations back-up, finalement le travail que vous avez mené avec ce rapport sur l'emploi, quel secteur d'activité en gros vous identifiez comme fortement impacté par ces transformations futures et peut-être quel nouveau secteur en tout cas peut-être émerger ou se transformer ? Très bien, c'est une question tout à fait naturelle et je pense que c'est assez intuitif quand on pense transformation back-carbone, dire oui tout ce qui dépend du pétrole, ça va souffrir, tout ce qui est énergie renouvelable, ça va croître, etc. En fait, quand on analyse, encore une fois quand on revient aux ambitions de décarbonation qui sont nécessaires pour notre économie et de s'affranchir des énergies fossiles, on s'aperçoit que c'est toute l'économie qui doit être transformée, donc tous les secteurs, in fine. Donc évidemment, ils ne sont pas tous touchés de la même façon, donc je vais répondre, mais c'est important quand même de souligner, il ne s'agit pas que des stations-service d'un côté et des producteurs d'éoliennes, des gens qui travaillent sur les éoliennes de l'autre. Donc tous les secteurs sont impactés, nous on a pu analyser de manière détaillée à peu près 50% de l'économie en termes d'emploi, c'était aussi, c'était un ciblage en fonction de nos capacités, mais aussi d'abord en fonction, parce qu'on a recruté beaucoup de monde pour voir s'attaquer à tout ça, en fonction de l'impact carbone et de l'importance dans le fonctionnement de l'économie, donc c'est des secteurs essentiels pour faire tourner l'économie, pour tout simplement nous, pour subvenir à nos activités, donc agriculture et alimentation, transport, bâtiments, je veux dire industrie, énergie électrique, évidemment énergie. Donc, et puis on a rajouté administration publique, des secteurs dont on parle moins, mais administration publique, c'est d'abord beaucoup de gens et beaucoup d'impact carbone en soi et beaucoup d'influence sur l'impact carbone du reste, donc c'est important. La santé, on a fait l'évaluation de l'impact des émissions de la santé, du secteur de la santé, 8% des émissions, j'en profite pour glisser ça, c'est loin d'être négligeable. La culture, impact chiffré en nombre d'emplois, le secteur automobile est celui qui est le plus touché. Le secteur automobile, dans nos analyses, on parle toujours de, il faut réduire l'usage de la voiture, il faut plus de vélo, plus de… Oui, mais à quel point ? Donc, on va partir des usages, on va dire de combien il faut réduire l'usage de la voiture pour arriver à l'objectif carbone, même si on électrifie, même si on fait de petites voitures, légères, etc. Donc, on prend tout ça en compte. Et on aboutit à un usage qui diminue tellement qu'il va falloir moins de voitures puisqu'on en a moins besoin et donc des emplois qui vont être perdus avec, en tout cas, l'automobile telle qu'elle est aujourd'hui. Si on part sur une automobile un peu alternative, les véhicules électriques légers, etc., on peut repenser l'industrie automobile. L'industrie automobile telle qu'elle est aujourd'hui, c'est de l'ordre de 300 000 emplois nets perdus, même si on pense relocalisation, production locale de batterie, etc. Donc, il y a un certain nombre de secteurs comme ça qui perdent des emplois, surtout l'automobile. Ça a eu 800 000 emplois perdus quand même au total sur l'économie, sur ce qu'on a analysé, donc les secteurs essentiels de décarbonation. Mais il y a 1 100 000 créations d'emplois, dont un gros morceau qui est l'agriculture, ça va surprendre le monde, l'agriculture et l'alimentation, c'est 500 000 emplois supplémentaires, dans l'autre sens. Pourquoi 500 000 emplois ? Ça paraît pas amineux, mais l'agriculture, on s'en aperçoit aujourd'hui, elle a besoin de très peu de bras par rapport à il y a 30 ans, donc 500 000 emplois de moins d'ailleurs qu'il y a 30 ans, c'est ça la différence. Ce n'est pas l'agriculture du Moyen Âge dont on parle, quand on parle de 500 000 emplois en plus, c'est l'agriculture des années 90. L'agriculture des années 90 par rapport à aujourd'hui, on a multiplié l'usage des engrais encore, déjà qu'on avait été très importants. On a remembré, on a fait des parcelles énormes, on peut mettre des énormes tracteurs. Demain, moins d'énergie, moins d'engrais, on le voit aujourd'hui parce qu'il y a aussi moins de gaz et besoin de réduire les émissions, c'est très émetteur. Ça veut dire travailler la terre autrement, ça veut dire les plus petites parcelles, l'agroécologie qui utilise beaucoup plus de main-d'œuvre, beaucoup moins d'engrais, beaucoup moins de pesticides et de tracteurs et donc beaucoup plus de bras, encore une fois. Donc c'est ça, si on fait le calcul, on fait l'analyse sur toute la France en fonction des modifications à effectuer sur le fonctionnement encore une fois agricole, physique, pour arriver à l'objectif de décarbonation, tout en nourrissant la population, c'est évidemment, c'est ça le calcul et c'est ça la difficulté, on arrive à ce chiffre de 500 000 emplois. Alors il y a notamment l'impact du maraîchage qui est important là-dedans, plus de 300 000 emplois, parce qu'aujourd'hui on ne produit plus nos fruits et légumes essentiellement, on les importe essentiellement et c'est l'impact carbone extrêmement important. Il y a l'impact fort bien sûr des pratiques agroécologiques que je viens de mentionner et puis il y a, et ça fait partie de l'équation générale, mais c'est un élément important, sur la valeur ajoutée, donc comment faire remonter la valeur ajoutée dans l'agriculture et aux agriculteurs notamment, pour que ce soit possible tout ça et pour qu'ils en vivent mieux et que des gens veuillent aller travailler là-dedans, pour commencer, ce n'est pas la seule condition, mais c'est une des conditions. Et ça, c'est par exemple en augmentant les activités de transformation, les activités de transformation locales qui vont pouvoir permettre d'augmenter la valeur ajoutée au niveau du producteur et réduire les transports de marchandises qui sont beaucoup, beaucoup de transports d'alimentation aujourd'hui. Voilà, donc cet impact, 500 000 emplois sur l'agriculture, je vais aller un peu plus vite sur d'autres, mais le vélo, on en parle beaucoup, mais finalement, si on fait les choses au niveau nécessaire, c'est plusieurs centaines de milliers d'emplois, notamment dans la réparation au vélo, mais aussi réparation et la vente, mais aussi dans le fret, dans la cycle logistique et dans l'industrie. Dans l'industrie, c'est des chiffres moins élevés, mais c'est quand même une cinquantaine de milliers d'emplois à terme si on fait ce qu'il faut. La rénovation énergétique du bâtiment, une centaine de milliers d'emplois, voire plus, mais là, on a incorporé ce qu'on fait aujourd'hui avec les gens de la rénovation aujourd'hui qui font, si on change une fenêtre ou on fait un comble, si on réalloue cette main d'œuvre-là dans des rénovations performantes globales, on a quand même besoin de 100 000 emplois de plus. Donc là, on est dans une estimation basse, on va dire, mais voilà, une centaine de milliers d'emplois en plus quand même. Donc voilà, les gros secteurs en net, on va dire, c'est ça. Ensuite, je vais finir un peu, parce que je suis un petit peu long peut-être, mais il y a des secteurs qui vont être rebasculés en interne de manière assez importante. La mobilité longue distance, quand on part de chez soi à plus de 80 à 100 kilomètres, c'est beaucoup moins d'avions, beaucoup plus de trains. Donc sur l'emploi, l'impact est très direct, plus ou moins 50 000 emplois. Le fret, c'est beaucoup moins de transport routier, ça fait 100 000 emplois de moins, tel qu'on l'évalue en regardant la chose complètement et de manière bien sûr précise. Mais c'est 100 000 emplois de plus dans la cycle logistique, bon, ça, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc selon comment on regarde les secteurs, il y a des rebalancements internes. Ce n'est pas qu'un secteur qui naît, un secteur de croix. Bien sûr, tout ce qui est rénovation, et c'est d'en parler de nouveaux secteurs tout à l'heure, énergie renouvelable, rénovation, etc. Il y a de l'emploi créé. C'est un peu plus difficile aujourd'hui d'évaluer l'ampleur, mais ce n'est pas forcément l'ampleur des autres secteurs que j'ai mentionnés, même si ça peut prendre une certaine importance. Merci. Il y a beaucoup de moments, et c'est vrai que je pense qu'on va être aussi plus précis. On renverra les personnes qui regardent ce 15 minutes vers le rapport, parce qu'il est beaucoup plus détaillé. Et puis, on comprend bien qu'un tel travail, ça nécessite aussi de revenir un petit peu plus fin sur chacune des filières. Donc, ça nécessitera peut-être de revenir sur du plus micro aussi, parce qu'à des échelles plus régionnelles, notamment, il y a des enjeux aussi propres. Donc, en tout cas, merci pour ce focus. En tout cas, on comprend à peu près les grandes masses. Peut-être la dernière question. Comment accompagner la transformation de ces activités ? Parce qu'on le voit bien, là, on est sur des espaces temps très contraints. 30 ans, c'est rien du tout. On le voit déjà, les effets, là, avec la crise énergétique qui s'en vient, qui n'était pas du tout préparée. Donc, voilà, ça va nécessiter de la méthode. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais en termes de main d'oeuvre, de compétences, de levier mobilisé, qu'est-ce que ça signifie concrètement au niveau national, mais aussi peut-être ce qui nous intéresse en région. Excellente question, parce que finalement, là, on parlait de l'évolution de la demande de main d'oeuvre, c'est-à-dire combien il faudra de personnes dans tel ou tel secteur, et les compétences qui vont avec. Donc, il faut quand même aller jusque-là et voir quelles compétences sont nécessaires. Par exemple, pour le vélo, l'industrie du vélo va demander beaucoup plus de soudeurs. Aujourd'hui, une des contraintes, c'est qu'on n'a plus beaucoup de gens qui font de la soudure, le vélo notamment, parce que ça a été dévalorisé. Donc, il y a des choses à aller détailler. On a fait un peu ce détail secteur par secteur, comme vous le disiez, dans les fiches du rapport emploi. Maintenant, comment répondre à cette nouvelle demande de main d'oeuvre ? On a des enjeux transversaux, donc au-delà des enjeux individuels. On a un enjeu transversal de compréhension, d'abord. Ça paraît évident, mais la compréhension des enjeux énergie-climat à tous les niveaux, dans l'entreprise, que ce soit la direction, que ce soit les salariés, quel que ce soit le niveau de qualification, ça permet déjà de discuter des besoins en compétence à l'intérieur de l'entreprise, y compris, ça peut être au niveau de Pôle emploi, des chômeurs. Ça va être un besoin transversal qu'on veut d'ailleurs absolument faire transparaître dans la formation même initiale et à l'école, et dans l'enseignement supérieur, évidemment. Ça, c'est une chose, la compréhension des enjeux énergie-climat. Il va falloir travailler sur les pratiques. On travaille beaucoup sur les diplômes, les formations, etc. Mais s'attarder sur les pratiques, par exemple, sur l'agroécologie et comment un agriculteur qui est dans le conventionnel aujourd'hui peut être accompagné pour changer ses pratiques, c'est changer ses pratiques, c'est changer ses habitudes. Finalement, c'est ça qui manque le plus. Alors qu'on a la technique déjà. Un agriculteur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait très bien faire son travail, qui connaît très bien sa paire, mais il n'a pas forcément les habitudes, les pratiques qui sont nécessaires pour l'agroécologie. Donc ça, c'est un axe assez transversal aussi. Et puis, le développement de nouvelles compétences, j'en ai parlé pour le vélo. On parle de nucléaire aujourd'hui. Pareil, problème de soudure. Donc, il n'y a pas que la soudure, mais il y a un certain nombre de compétences à développer. Donc, on peut rentrer secteur par secteur. Dans le bâtiment, par exemple, on peut voir que si on dit oui, il faut du matériau biosourcé pour remplacer le béton très carboné, oui, mais ça va demander moins de machines, moins de béton, c'est génial. Mais il faut savoir travailler ces matériaux biosourcés. Il faut savoir, ça demande plus de temps d'ailleurs, et ça demande plus de compétences de la part des travailleurs du secteur. Donc, il va falloir s'attaquer à ça. Donc, ça, c'est dans les besoins, dans les leviers pour pouvoir arriver à former les gens et dans les bons volumes. C'était ça l'analyse précédente. Il faut qu'il y ait suffisamment, qu'on ne se trompe pas sur les volumes, le nombre de personnes à former. Déjà, quand les filières, parce que ce n'est pas quelque chose non plus complètement nouveau, quand les filières font de la prospective sur les besoins, emplois, compétences, il faudrait peut-être intégrer, il faudrait certainement intégrer ces problématiques de transition et ces problématiques de contraintes physiques qui vont faire qu'il va y avoir des transformations de l'ampleur que nous, on décrit, en tout cas. Il va falloir être beaucoup plus sélectif sur l'appui aux formations, formation professionnelle notamment, pour appuyer là où ça coince, à ne pas continuer à mettre des moyens dans la formation de chauffeurs routiers, par exemple, même si, oui, ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter du jour au lendemain à faire du transport routier, mais ou à former, alors peut-être, ça parlera plus, des gens qui vont travailler sur les pots d'échappement des voitures, alors qu'on passe à la voiture électrique. Et par contre, mettre les moyens et dans la bonne ampleur, sur les formations nécessaires, on peut revenir sur la rénovation du bâtiment. On n'est pas aujourd'hui, on est allé voir les chiffres, on est très, très loin ou dans la réparation vélo, de former suffisamment de gens pour répondre même à une demande si elle existait, si on mettait en place les conditions de la demande pour la rénovation du bâtiment, pour le vélo, etc. Donc, il va falloir vraiment avoir ce focus sur là où ça coince et puis s'attacher à la demande de formation. Là, on parle de l'offre de formation. Une TPE-PME dans le bâtiment qui a deux employés ou trois, on envoyait un en formation pour apprendre à faire la rénovation performante. C'est un coût pas que financier, il y a souvent des aides, c'est un coût en termes de chiffre d'affaires perdu, c'est un risque d'aller à la concurrence. C'est toutes ces choses-là auxquelles on doit s'attaquer. On doit pouvoir avoir une approche du problème qui fait que même les petites entreprises peuvent aller en confiance, envoyer leurs salariés. Ça peut passer par les appels d'offres dans les grandes entreprises. Ça peut passer par la réglementation pour que tout le monde fasse l'effort de la même façon et qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Il y a un certain nombre de leviers à activer de manière transversale et secteur par secteur pour arriver à ces objectifs. Maintenant, il y a un enjeu, juste rapidement, c'est la reconversion. C'est passer d'un secteur à l'autre. Là, on a des analyses où on essaie de réfléchir à comment voir des passerelles entre secteurs proches, par exemple entre l'automobile et le vélo. Ce qui nous rassure, c'est que quand on parle aux acteurs économiques, ils nous disent qu'on y travaille déjà. Notamment, les syndicats sont déjà sur le sujet du passage de l'automobile au vélo, à l'industrie automobile, à l'industrie du vélo. On voit que dans les ordres de grandeur, on peut absorber une partie des baisses d'un côté vers la hausse de l'autre. Dans le bâtiment, on va évaluer, on a pu évaluer un peu plus précisément, non pas seulement à 30 ans, mais à 5 ans, les besoins de main d'œuvre dans la rénovation et notamment dans le second œuvre versus les besoins dans le gros œuvre du bâtiment et les métiers en particulier qui ont besoin d'être appuyés. Et donc, identifier les transformations de formation initiale est là où il faut appuyer. Donc, on essaie d'identifier tout ça. On n'a pas la réponse à tout. Il y a un problème d'attractivité généralement des métiers. On ne va peut-être pas avoir le temps de creuser, mais… Oui, mais je pourrais vous réinviter du coup pour en discuter. Non, non, mais c'est ça. Il y a un problème d'attractivité. Donc, il y a des sujets importants évidemment pour arriver à faire tout ça. On n'est pas au bout, mais on pense qu'on a un défriché, un certain nombre de choses. On arrive sur la fin. Peut-être un dernier mot pour nous donner quelques conseils pour des acteurs locaux qui voudraient démarrer finalement leur feuille de route sur les transitions de bas carbone et réfléchir sur les conditions de désemploi de leur territoire, etc. Demain, j'ai une région, une agglomération qui veut travailler. Qu'est-ce que… par où je prends… comment je commence ? Alors, il y a un besoin, je pense, d'abord d'information. Donc, allez voir les rapports, on en a parlé. Il y a non seulement un complémentaire au rapport emploi, il y a un rapport sur la résidence des territoires qui permet aussi d'aborder la problématique de manière plus transversale. Et le rapport final sort le 11 octobre, donc j'en profite pour le lycée. Ensuite, une fois qu'on a travaillé un peu sur ces questions de compréhension, c'est par rapport aux programmes gouvernementaux, par rapport aux différents programmes qui existent, essayer d'avoir ce point de vue critique physique sur les choses, c'est-à-dire ne pas se dire simplement est-ce que je dois mettre de l'argent ou combien d'argent je dois mettre dans telle ou telle chose. C'est d'abord partir de combien de gens j'ai dans ma commune qui prennent la voiture pour aller de tel ou tel endroit, combien de kilomètres et qu'est-ce que je peux proposer qui soit faisable à vélo sur 5-7 kilomètres et donc combien de kilomètres de pistes je pourrais faire pour pouvoir satisfaire le besoin. Et pas que combien de kilomètres de pistes, c'est comment penser le système. Finalement, il y a à la fois la réflexion physique, donc sur les kilomètres parcourus, etc., et les besoins, les usages, vous en parlez, mais vraiment penser système. Je pense que c'est un élément essentiel. Et quand on pense système, on peut penser système sur le physique encore une fois, sur les aménagements, mais sur l'emploi, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire comment on va mettre en cohérence les usages sur le vélo, par exemple, et les emplois de la réparation vélo, voire de les usages, comment ça peut justifier selon la taille aussi de l'agglomération, soit d'essayer d'attirer des emplois dans la fabrication vélo, l'assemblage, c'est peut-être pour des plus grosses villes, l'artisanat vélo, c'est extrêmement pourvoyeur d'emplois, c'est très intense en emploi par vélo-produit. Alors, c'est des vélos un peu plus chers, mais qui en général sont gardés plus longtemps, ça crée de l'emploi qui lui-même génère évidemment des revenus sur le territoire, et ça, ça peut se faire à un niveau assez local. Sur la rénovation du bâtiment, il y a dans le Cambrésie un très bel exemple qui est cité dans le rapport, la Maison de l'emploi du Cambrésie, qui a organisé une rencontre entre les promoteurs immobiliers, ceux qui font la rénovation du bâtiment, etc., le côté marché, on voit un peu de la chose, et les pôles emplois et tous les responsables, les acteurs de l'insertion, pour discuter autour d'un plan conçu conjointement avec l'appui de l'ADEME, c'était un outil de l'ADEME qui les appuyait, pour construire un scénario cohérent de combien on veut faire de rénovation et combien de gens on a pour faire ça, combien de gens éventuellement qui sont chômeurs, qui veulent se former dans ce secteur-là, combien de gens qui veulent changer de secteur, et sur quel métier spécifiquement, et donc construire comme ça un mini-plan, ce qu'on a fait nous sur 30 ans, un mini-plan à 4-5 ans qui est plus opérationnel, en rassemblant les acteurs, encore une fois, offre et demande, c'est vraiment le sens du plan de transformation, de combien de gens on aura besoin pour faire ce qu'on veut faire, en termes de rénovation, et comment trouver ces ressources, et organiser la rencontre, c'est d'abord une question de coordination des acteurs, de discussion des acteurs, les maisons de l'emploi ont joué un rôle essentiel dans ce dispositif-là, la maison de l'emploi du Cambrésil en tout cas, et ont un rôle, je pense, de manière plus générale, donc voilà, en tout cas c'est une approche, ça n'a pas besoin d'être la maison de l'emploi, ça dépend bien sûr des territoires, mais c'est essayer de mettre les acteurs, d'organiser les acteurs autour d'un plan qu'il va falloir concevoir, qu'il va falloir réfléchir, encore une fois, de manière physique, pour qu'on puisse discuter sur une base cohérente, cohérente sur l'impact carbone et rénovation pour la commune ou la territorialité, et cohérente sur l'emploi et l'économie, finalement, pour les acteurs. Merci beaucoup Yannick pour cet échange, on vous souhaite en tout cas une très bonne fin de journée, puis on mettra toutes les ressources en ligne pour pouvoir approfondir cet échange, encore merci. Très bien, merci beaucoup Frédéric et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada